Bienvenue sur British History Team. Si vous êtes un petit peu familier avec l'histoire, si je vous dis Henri VIII, vous pensez systématiquement à un mec qui a eu 6 femmes. Rassurez-vous, pas 6 femmes en même temps, mais 6 femmes au total, avec les divorces qui vont avec, ou pas. D'ailleurs, en Angleterre, on apprend aux élèves l'histoire de ce monsieur. Mais vu qu'il est assez difficile de se souvenir de l'ordre des événements, ils apprennent par cœur la suite suivante. « Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. » Donc, en français, ça donne « divorcé, décapité, décédé. » « Divorcé, décapité, a survécu. » Youhou ! Ça promet une belle ambiance ! Bon, alors, en général, quand on s'imagine que le mec, il a eu 6 femmes, on s'imagine un grand tombeur, bourreau des cœurs, mais à la place, il vaut mieux s'imaginer ce bonhomme, plutôt bourreau tout court que bourreau des cœurs. Bon, après, je suis d'accord que je ne l'ai pas pris sous son meilleur jour. Là, il avait 49 ans. Quand il était jeune, il était un peu plus beau, un peu plus sportif, et aussi un peu moins malade, forcément. Bref, tout semblait réglé. Henri VIII s'était enfin débarrassé de Catherine d'Aragon, et il était marié, en secret, certes, mais marié quand même, avec Anne Boleyn. Mais voilà, Anne, tout comme Catherine, n'arrive pas à produire un héritier mal. Et ça, encore une fois, ça la fout mal. Henri VIII en est donc arrivé à monter toute une histoire où Anne, le trompé, avait des relations incestueuses, et planifiait de le tuer. Oui, à ce niveau-là, autant bien charger la mule, histoire d'être sûr qu'elle y passe. Il parvient donc à annuler son mariage avec elle, et lui organise une petite décapitation en privé, dans un cadre familial et convivial sympa. Et 11 jours après l'exécution d'Anne Boleyn, Henri VIII se marie avec Jane Seymour pour fêter ça. Et pour fêter ça, je propose que nous allions tous fêter ça ! Jane Seymour, elle, c'était une ancienne dame de compagnie de Anne Boleyn, c'est-à-dire qu'elle aidait la reine dans ses tâches quotidiennes. Même si elle était mariée avec Henri VIII, Jane ne fut jamais couronnée, et ne fut jamais reine. Pourtant, ce fut la seule que Henri VIII considéra comme étant sa vraie femme. Et pour cause, ce fut celle qui mit au monde son héritier tant espéré, Edward. Avant, bien sûr, de mourir suite à une infection, durant sa grossesse. Oui, c'était le bon vieux temps où on mourait après avoir mis quelqu'un en mou. C'était génial. Et il a fallu trois ans pour que Henri VIII s'en remette, car lui, malgré les apparences, cet homme a un cœur. Et il aurait pu en rester là, et rester ex aequo avec Ross dans Friends. Mais non, là, on est sur du bon gros champion. Le mec, il est déter, il veut battre des records. Au bout de trois ans, il se dit qu'il est enfin prêt à vivre une nouvelle histoire d'amour. Et du coup, il se crée un compte sur Adoptin. Non, non, en fait, il se pose là, il fait courir le bruit qu'il est prêt à se marier, et il laisse les prétendantes venir à lui. C'est plutôt ça, ouais, en fait. De partout, on lui fait venir des portraits peinture de prétendantes, et son cœur se pose sur celui de Anne de Clèves. Il la demande donc en fiançaille sans même l'avoir rencontrée, parce que bon, l'amour, ça n'attend pas. Il s'engage avec la famille de Clèves et signe un contrat avant même de l'avoir rencontrée, parce que le mec, il est sûr de lui. Celle-là, c'est la bonne. Celle-là, il ne la divorcera pas. Celle-là, il ne la tuera pas. Et celle-là, elle ne mourra pas. No divorces in 99 ! Une fois venu le moment de la rencontre, il se retrouve à Rochester, et là, Henri VIII se dit que le peintre était quand même vachement doué, puisque Anne ne ressemblait absolument pas à sa photo de profil. Et en plus, elle ne parle qu'allemand, et Henri, lui, il ne bite rien à l'allemand. Et là, j'ai envie de dire que je le comprends quand même, le bouc. Henri VIII envisage alors d'annuler ses fiançailles avec Anne de Clèves, mais bon, en même temps, il ne peut pas non plus se permettre de compromettre son alliance diplomatique avec les Clèves en disant que, bon, finalement, Anne, elle était moche, quoi. Même quand on est roi, ça ne le fait pas vraiment. Il poursuit donc, la marie, ne consomme évidemment pas le mariage, et divorce six mois plus tard pour la raison que le mariage ne fut pas consommé. Bon, là, le mec, il a quand même déjà battu Ross, mais il y a du niveau, et lui, il voulait s'assurer de mettre la barre haute. Donc, il a quand même continué, et il a enfoncé plus. Quelques semaines après son divorce avec Anne de Clèves, il se marie avec Catherine Howard, alors qu'il a 49 ans, et elle, 19 ans. Si vous ne vous rappelez plus à quoi il ressemblait à cet âge-là, je vous raffiche le morceau. À ce moment-là, Henry VIII a d'énormes problèmes de poids et aussi une jambe qui ne lui sert plus à grand-chose. Bref, on sent que papy, il commence à sentir le sapin. Car Free lui est aimable et servante, elle s'occupe de lui dans la maladie, mais cependant, cela n'est pas suffisant, puisqu'elle commence à draguer les mecs de son âge, et ça, ça lui fera perdre la tête, littéralement. Et finalement, en 1543, Henry se marie avec Catherine Parr. Fille d'une dame de compagnie de Catherine Dragon qui a décidé de nommer sa fille après Catherine Dragon. Ainsi, quand on y pense, la dernière femme de Henry fut nommée après sa première épouse, et la boucle fut bouclée. Et ce fut Catherine Parr, notamment, qui réconcilia Henry avec Marie et Elisabeth, les deux filles qu'il a eues respectivement avec Catherine Dragon et Jane Seymour. Mais surtout, surtout, ce fut celle qui lui survécut sans divorcer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut, partager ou encore vous abonner, mais vous ne pourrez plus dire qu'Henri VIII n'est pas votre tasse de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada